Voici l'équipe anti-coronavirus. Un médecin et deux infirmières qui vont tenter d'empêcher son entrée en Polynésie en contrôlant la température des passagers, sauf que ça démarre mal. Comment est-ce que vous vous organisez alors ce soir ? Alors là on est en train de vérifier le matériel, la caméra thermique malheureusement on a eu des difficultés ce soir au dernier test donc on est en train de revoir avec de nouvelles batteries. Si ça ne fonctionne pas suffisamment bien, on a des thermoscan, des thermomètres qui vont remplacer la caméra. Donc les personnes vont arriver ici et on va prendre en fait la température des personnes. Lorsque les personnes ont une température anormale, je les vois moi ici et je leur pose des questions. Des thermomètres électroniques pour vérifier que les passagers n'ont pas de fièvre lorsqu'ils sont susceptibles d'arriver de Chine. Des critères internationaux, a priori bien acceptés. Comment se passe le contrôle jusqu'à présent ? Parfait, on n'a aucune fièvre. Hi, thank you. Les gens sont plutôt coopératifs ? Ah oui, pas de problème. Et qu'est-ce que vous pensez de ces contrôles, ça vous rassure ? C'est rassurant en effet et c'est très bien parce qu'ils ne font pas dans tous les pays, donc c'est une bonne chose de le faire ici, c'est bien. Vous êtes d'accord avec ces tests ? Oui, c'est pour la santé de tout le monde. J'ai entendu dire que ça ne servait à rien avant 14 jours. Impossible de mettre tous les malades potentiels en quarantaine. Les signes respiratoires et la fièvre restent donc les seuls indices pour déclencher une évacuation vers l'hôpital. Oui, oui, le pays a décidé dans un premier temps de procéder à ces mesures de température sur les vols qui viennent d'Auckland ou du Japon parce que ce sont les deux escales qui sont utilisées le plus fréquemment par les Chinois ou par les personnes qui viennent de Chine pour aller vers la Polynésie française. Le bilan c'est qu'on n'a pas trouvé de température, aucune fièvre détectée et les gens étaient très compléhents. Et coopératifs et on n'a pas eu de problème particulier. Donc vous êtes prête à revenir ? Oui. Voilà, six fois par semaine s'il le faut. S'il le faut. Voilà. Les masques sont de sortie car huit vols par semaine seront désormais contrôlés. Mais même si l'OMS a décrété l'urgence internationale, l'accueil polynésien continue de s'exprimer.